J'ai toujours aimé aider les autres, c'est parti de là. Après, je n'étais toujours fascinée par le corps humain, les fonctionnements des cellules et tout ça. L'Italie me donne le sourire parce qu'il fait beau, parce que les gens rigolent, parce qu'ils mangent tellement bien que ça fait plaisir, parce qu'il y a beaucoup de beauté. J'aime beaucoup le sport et j'en ai fait énormément toute ma vie depuis que j'étais petite. Je pense que j'ai combiné les deux amours par le sport et aider les autres, que je les ai emplois ensemble. Personnellement, je comprends le challenge derrière le sport. Je l'ai vécu, j'ai souffert quand je me suis blessée, j'étais frustrée, donc je connais tout ça. Et puis, j'essaie de l'appliquer de manière professionnelle pour mes patients, pour les aider à s'en sortir. Rio était magnifique. De me retrouver dans le village olympique était juste une émotion en soi. C'était magnifique de pouvoir être avec des collègues qui venaient d'Allemagne au Mexique, aux États-Unis. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, pour que les femmes puissent avoir les mêmes droits que les hommes dans ce monde en 2017. C'est une super aventure, un endroit très dynamique, où si on a des idées, on peut les développer. Pour le peu que j'ai vu jusqu'à présent, j'adore, parce que c'est jeune, dynamique et puissant. Au début, ça m'embêtait, je me voyais toujours en blanc, je me disais pfff. Puis après, on s'habitue et il est vrai que ça nous donne un peu un statut face aux patients. Je pense que c'est aussi important pour eux. J'aime bien ma blouse. C'est sûr.